La bande dessinée Je choisis la bande dessinée parce qu'en fait, beaucoup de lecteurs et lectrices m'avaient fait des retours auparavant. Beaucoup de lectrices me disaient, voilà, moi j'ai lu vos bouquins, j'ai appris plein de choses sur mon enfant, mais mon homme, il a plus de mal à lire, il a plus de mal à se plonger dedans, à ouvrir un livre d'éducation. Du coup, il y a une espèce de gap qu'il y a entre son éducation et la mienne et nos représentations du jeune enfant. Et du coup, parlant de ce principe-là, je me suis dit qu'il fallait trouver une espèce d'ouvrage qui soit appréhendable pour la plupart des gens, pour ceux qui n'ont pas envie de lire, pour ceux qui ne veulent pas se plonger dans un gros pavé de 200 pages d'éducation, même s'il est vulgarisé, c'est un professionnel aussi qui n'a pas forcément envie de se plonger dedans, pour des papas qui n'ont pas envie de se plonger dedans. Donc c'est vraiment proposer un support le plus appréhendable possible pour la majorité des personnes, qu'il soit facile à lire et à entrer dedans surtout. C'est ça que vraiment, je pense que la BD, le côté visuel, permet d'attraper l'œil du lecteur et après de le faire rentrer plus facilement dans cet univers des neurosciences. Donc on apprend des choses de manière moins douloureuse, avec moins d'efforts que pour un livre lambda. Il y a moins d'efforts cognitifs à faire, à pournir. Trouver l'illustrateur, ça a été la partie la plus difficile de ce projet. En fait, l'illustrateur, il devait répondre à énormément de critères et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. D'ailleurs, au début, je n'en trouvais pas, donc du coup, j'allais abandonner le projet à cause de ça. Déjà, le critère de l'illustrateur, le premier, c'était d'avoir une connaissance scientifique de base, avoir le goût pour la vulcanisation scientifique, avoir de l'endurance, que c'est un projet qui prend beaucoup de mois de vie. Christophe Bess a travaillé dessus pendant plusieurs mois consécutifs, il ne pense pas que ça prendra autant de temps. Et surtout, il fallait avoir aussi un trait qui soit neutre, qui soit pas... Vous savez, souvent, pour les livres d'éducation, c'est souvent un trait plus féminin, avec des grands yeux, des longues jambes, donc ça n'adresse plus souvent aux femmes. Et je pense que les papas aussi ne se saisissent pas de ces supports-là, parce que c'est un trait qui est plus féminin. Donc, il fallait trouver un trait qui soit neutre, donc pas féminin, donc pas avec des grands yeux, pas avec des grandes jambes. Et en plus, il y a vraiment le goût aussi de l'humour, avec un sens un peu isé, qui arrive à croquer les situations du quotidien. Et donc, tous ces critères-là, mis bout à bout, m'ont demandé de faire une recherche énorme, j'ai eu beaucoup de candidatures d'illustérateurs, et je ne trouvais pas la perle. Et un bonjour, mon ancienne éditrice, Ronit Dubiana, m'appelle, elle m'a dit, voilà, je pense que j'ai trouvé la perle qu'il te faut. Elle m'a montré un peu ce que faisait Christophe, qui était vraiment, je trouve, des situations très croquantes du quotidien. Il fait beaucoup de presse, donc c'est pour ça qu'il arrive bien à figer un peu les situations, l'humour et les expressions faciales. Et voilà, donc c'est vers ce biais-là qu'on a rencontré Christophe, et la magie s'est faite. Et ce qui est bien, c'est que cet illustrateur, ce n'est pas forcément qu'un illustrateur, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent, qui a énormément de créativité, et qui a énormément d'idées sur la question, ce qui fait qu'il arrive vraiment bien à se saisir du propos pour remettre ça dans la BD. Je suis moi-même jeune maman, de tout petits enfants, puisqu'il y en a un qui a un an et demi, donc c'est vraiment Rikiki, et l'autre qui a 5 ans, donc je sors à peine de la toute petite enfance. Et effectivement, en fait, alors de par tout ce qu'on me dit en conférence, que j'ai mis beaucoup de conférences et de formations depuis une dizaine d'années, et de par ma vie personnelle en tant que jeune maman, j'ai fait un peu un condensé de tout ce qu'on me raconte au quotidien, donc vraiment voilà, la belle-mère qui critique, le mari qui n'ose pas s'imposer, donc ça que à un moment donné, dans la bande dessinée, je montre la belle-mère qui critique la belle-fille, et le mari n'osant pas réagir, il plonge la tête dans le canapé, un peu la politique de l'autruche, mais version canapé dans le salon, c'est vraiment une situation qu'on a tous vécu, je pense, ou la majorité d'entre nous en tant que femmes l'avons vécu, donc pour moi, c'était vraiment pas dur de trouver l'inspiration. Donc voilà, mis toutes ces petites situations bout à bout, soit qu'on m'a raconté, soit que j'ai vécu, j'ai toutes condensées sur le même papier, je me suis dit, lesquelles je veux vraiment faire passer dans le livre comme message clé, et j'ai sectionné les plus, les 30, 20, 30 les plus répandues, les plus fréquentes, et que moi-même, je vivais et je ressentais profondément en tant que jeune maman. Le message que j'ai envie de faire passer aux parents, le plus souvent, parce que je vois effectivement assez vulnérable, assez tiraillée, avec des conseils dans tous les sens, des conseils bienveillants parfois, des conseils aussi malveillants, avec des sons de cloche très différents, c'est qu'aujourd'hui, quand on est parent, je pense qu'on a une pluralité d'informations qui nous tombent dessus, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, parce que les parents, ils se font marcher dans la rue pour avoir des conseils qui lui tombent dessus, donc c'est très facile, et le problème, c'est qu'il y a des conseils qui sont déjà des bienveillants, d'autres un peu moins bienveillants, mais surtout, il y a des conseils qui sont basés sur des pensées qu'on avait de l'enfant dans les années 30, dans les années 40, qui n'ont pas été mises à jour, par exemple, laisse son enfant pleurer, il sera moins capricieux, il y a d'autres choses, comme par exemple, quand il se regarde dans les yeux, il sourit, c'est de la provocation, il est malveillant, redresse-le, sois le plus autoritaire, donc il y a des questions, c'est vraiment des points de vue, des manières de voir l'enfant des courants de pensée qui sont maintenant aujourd'hui plus forcément actuels, et après, il y a tout un champ de connaissances du parent, enfin sur l'enfant, donc il y a tout un champ de connaissances sur l'enfant qui lui, basé sur la recherche scientifique, donc qui apporte des éléments, je dirais, plus tangibles, des preuves scientifiques qui sont plus abordables, mais ces éléments-là, le problème, c'est qu'ils se perdent, c'est qu'ils se confondent avec le reste de tous les conseils que le parent reçoit, donc du coup, comment un parent peut faire le choix entre le pétail qui dit voilà, laisse son enfant pleurer, et un bouquin de psycho où il dit bah là non, laissez ce sou par votre enfant pleurer parce que ça crée beaucoup de stress et on sait que le stress à haut de dos c'est dommageable pour le cerveau, etc, etc. En fait, pour le parent déjà, je pense qu'il faut faire un tri d'informations, c'est difficile, mais vraiment rester un peu imperméable à tous les conseils qu'on a, même si c'est impossible de s'affranchir de ça, mais essayez déjà de faire un petit tri d'informations et essayez de se baser déjà sur qu'est-ce qui est, comment dire, légitimé par la recherche scientifique, quelles informations, sur quelles informations conseils pour nos parents c'est de lâcher prise parce que quand on est parent on galère tous, mais même moi qui suis maman et comme je disais tout à l'heure, même moi qui suis maman et qui ai des informations, enfin je fais un doctorat en psychologie du nourrisson quand je suis avec un bébé, je galère aussi parce qu'un bébé, on n'a pas toujours la clé, on ne sait pas toujours comment il fonctionne, on ne sait pas toujours pourquoi est-ce qu'il pleure, sinon ça serait trop facile, il n'y a pas de manuel exact sur l'écrit 1 qui couvre toutes les situations donc je pense que c'est lâcher prise de se dire qu'on va se planter parce qu'on va se planter forcément mais l'idée c'est de se planter le moins souvent possible et le moins gravement possible et toujours avec cette notion de bien faire et comme je disais dans la BD à mon parent c'est pas celui qui c'est pas celui qui inscrit son enfant au poney à l'anglais ou c'est pas celui qui va toujours être un parent idéal qui ne crie jamais sur son enfant parce que ce n'est pas possible un bon parent c'est juste celui qui fait de son mieux et puis quand il fait une boulette quand il fait une erreur il a juste l'humilité de s'excuser auprès de son enfant et puis il recommence il rebondit et après tout on dit souvent je pense que c'est vraiment l'enfant qui nous élève nous en tant que parents et en fait on apprend à être parents comme eux ils grandissent et puis on le fait dans la main et je pense que si on a une bienveillance intrinsèque on se plante pas tant que ça finalement et puis ça passe et puis de toute façon on se plantera et puis les enfants nous feront des reproches et après ils regretteront peut-être de nous avoir reproché quand eux-mêmes feront les mêmes erreurs avec leurs enfants et puis c'est comme ça que je pense que marchent les générations depuis la nuit des temps souvent je trouve que les papas sont pas assez impliqués dans les débats de sa parentalité alors soit parce qu'on les implique pas soit parce qu'ils sont pas naturellement impliqués eux-mêmes et justement vraiment l'intérêt de la BD c'est de pouvoir vraiment leur proposer un support en fait qui leur parle à eux et qu'ils puissent se saisir et c'est vrai que souvent les lectrices et lecteurs de cette BD me disent souvent que pour que le conjoint ou la conjointe ait envie de le lire ils le laissent dans les toilettes et jusqu'à ce que l'œil accroche et après une fois qu'ils sont dedans ils le lisent et se plongent dedans et je pense que plus on ciblera en fait les papas aussi dans les débats de parentalité plus ils se sentiront impliqués et moins il y aura aussi cette espèce de décalage qu'il y a dans certaines familles au sujet de l'enfant et donc peut-être qu'on s'adressera plus souvent à eux aussi en matière de choix éducatif parce que souvent c'est les mamans qui sont en première ligne et qui sont le fruit et l'objet de tous les reproches de la société que ce soit la belle famille que ce soit le médecin que ce soit la société de manière générale ce qui est intéressant de voir c'est qu'en l'espace de quelques décennies on a eu un revers de situation complet et en fait avant on percevait vraiment l'enfant comme un petit être un peu malveillant qu'il fallait redresser avec un cadre strict avec une éducation très autoritaire pour pas qu'il dérive et qu'il devienne un petit peu un peu maltraitant à l'âge adulte et en fait avec les neurosciences mais avec tout aussi la psychologie scientifique la psychologie du développement la psychologie sociale etc etc on a un regard complètement différent sur l'enfant on ne le voit plus comme un être tyrannique potentiellement tyrannique mais vraiment comme un être qui est vulnérable qui est fragile et qui est en pleine maturation et surtout on voit que son cerveau en fait n'est pas du tout du tout mature on sait aujourd'hui que le cerveau de l'être humain finit de maturer à l'âge de 30 ans alors quand vous prenez un enfant qui a 1 an 2 ans d'âge 3 ans d'âge même 5 ans d'âge il est au tout début de sa grande vie de maturation donc on ne pourra jamais en fait calquer nos intentions et nos compréhens d'adulte sur son comportement à lui c'est vrai que vraiment je pense qu'être parent il y a une grande part d'instinct ça c'est clair mais aussi une grande part de connaissance quand on sait comment fonctionne son enfant on a beaucoup plus de recul en fait sur ses comportements et on ne dit pas voilà on ne va pas dire là c'est de la provocation on va dire voilà là il a un besoin satisfait est-ce qu'il a bien mangé bien dormi est-ce qu'il a peur est-ce qu'il y a quelque chose en fait qui va venir créer un comportement qu'on va nous appeler inadapté donc vraiment je pense que ce regard qui a changé sur l'enfant est très favorable mais il faudrait vraiment que les pédiatres qui sont en première ligne des parents soient aussi informés en fait des fois de ce changement de représentation du jeune enfant il y a un vrai on est en vraie transition aujourd'hui je pense il faudra encore deux trois générations pour asseoir cette figure-là en fait qui est baignée des neurosciences Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada